bonjour vous m'entendez très bien très bien david j'essaie d'avoir un meilleur bonjour à tous frères et soeurs je voudrais témoigner comme jean je l'avais dit j'avais j'avais travaillé trois ans loin de la maison et et à un moment donné ils ont mis un chef au dessus de moi et comme c'était très difficile j'ai laissé le travail et c'était pas une très bonne idée j'ai eu après un an de chômage et et quand par la grâce de dieu j'ai retrouvé un travail près de la maison il faut savoir que dans la semaine j'ai on m'a formé deux semaines ailleurs dans d'autres régions de france et pendant que j'étais parti en formation toutes les nuits il y a quelqu'un qui venait mettre des comment dire des inscriptions sur la voiture de ma femme un jour une étoile sur la voiture le lendemain une autre étoile sur la voiture pendant dix jours comme ça à la fin il ya eu une étoile de david sur la voiture et après ça encore une croix gagnée sur la voiture on est dans une résidence où il n'y a pas beaucoup de personnes étrangères et ma femme mireille est d'origine de la côte d'ivoire et on savait que c'était un peu du racisme on savait pas trop qui c'était et puis à un moment donné quand ça c'est à un moment donné on a trouvé d'autres solutions on a garé la voiture ailleurs et en fait on savait pas à l'époque mais on l'a garé en face de l'enfant qui a fait les problèmes et pour poursuivre un peu sur le témoignage on a un autre voisin qui qui est arabe et qui a eu aussi des inscriptions sur sa voiture et lui il a au bout de six mois comme ça il a attrapé l'enfant qui avait fait ça et il ya peut-être même pas un mois de ça ma femme ils se sont croisés et puis il a dit ah mais on a trouvé celui qui faisait les inscriptions sur la voiture et donc là maintenant c'est il ya 11 mois que ça s'est passé et puis là il ya deux semaines on est allé voir on est allé voir le père qui est dans dans notre quartier et on lui a expliqué que ben on avait eu tout un ensemble de dégradation de notre véhicule parfois on était un peu moqué aussi quand on est parti la dernière fois une fois dans une station essence il ya quelqu'un qui me regarde en rigolant en disant mais votre voiture dis donc il ya des vandelles qui se sont bien amusé bon c'est vrai que c'était pas très évident et les réparations étaient aussi un peu chers on n'avait pas parce que c'est mon livre et là on est allé voir le père et nous a dit il rembourse tous les dégâts donc il y en a pour plusieurs milliers d'euros parce que il y en a un peu partout sur la voiture donc il faut qu'il fasse la peinture de toute la voiture et donc 11 mois plus tard il nous a il nous a même apporté le chèque pour rembourser tous les dégâts donc on rend grâce à dieu déjà premièrement pour le travail qu'il m'a donné on voit aussi les tribulations qu'on peut avoir quand il y a des bénédictions qui arrivent et notamment que moi j'étais pas là pendant que ça se passait sur le véhicule de ma femme et c'est vrai que c'est quand même toujours un peu inquiétant et on rend grâce à dieu aussi parce que derrière le père quand il a amené le chèque à ma femme moi j'étais pas là donc elle l'a reçu devant la maison le père a commencé à expliquer qu'il était tout le temps parti depuis un an etc et Mireille a pu avoir des mots de consolation aussi pour lui en lui conseillant parfois de passer un peu de temps seul à seul avec lui et des choses comme ça et on sentait que le père était dans la bulleur au fils aussi mais que après après ça c'était comme si je pense que on a aussi prié pour eux bien sûr je pense que peut-être c'est reparti aussi pour leur fils qui était un petit vandal puisse devenir avec la grâce de dieu puisse chasser la tristesse qui est dans son coeur parce que quand on le voit passer c'est vrai qu'à chaque fois on voit un petit enfant triste 13 ans à 13 ans faire des choses comme ça dans un quartier qui est un beau quartier il n'y a pas il n'y a pas d'histoire et donc pourtant son père il a un bon poste etc et donc voilà je voulais juste rendre grâce à dieu pour ça parce que ça nous a enseigné la patience ça nous a aussi enseigné que quand il y a des bénédictions parfois il y a des ennemis qui se déchaînent mais il faut pas s'inquiéter malgré tout ça nous fortifie la foi et en même temps j'en profite pour rendre grâce à dieu qui m'a donné un excellent travail à côté de ma maison et ça me remplit de joie à moi et ma femme et aussi mes quatre enfants mes quatre filles et tous les soirs c'est vrai que c'est un très bonheur de voir qu'ils sautent dans mes bras parce que elles oublient pas encore que ça a été long et ça a été dur et ça c'est une vraie grâce une vraie grâce énorme vraiment je rends grâce à dieu pour ça et c'est ça tout ce témoignage voilà merci mon dieu Amen et David j'ai comme l'impression que tu en fait je sais pas si tu as oublié un détail qui m'avait marqué dans ton témoin à savoir que tu avais refusé de prendre le veneur du dragon en fait vous savez quand je dis veneur du dragon je n'ai pas envie que Facebook ferme cette diffusion ou Youtube vous savez de quoi je parle qui amène les gens à être embrigadés pendant deux ans et plus une fois on t'a imposé justement exactement ce qu'il disait par rapport à confort on t'a imposé ce poison et tu as refusé quitte à perdre ton emploi si les frères peuvent être édifiés aussi là dessus voilà c'est vrai que c'était justement après que j'ai laissé le travail qui était loin Dieu m'avait redonné un travail à côté bon j'ai au même moment Mireille était en fait elle reprenait des études et elle faisait un stage et bon dans son stage ils lui ont imposé de faire de faire le veneur du dragon et elle a refusé et donc son stage s'est terminé donc c'était un petit peu problématique par rapport à ses études mais bon avec la grâce de Dieu il y a quand même qu'à voir son diplôme et moi deux mois après pareil quand je reprends un nouveau travail dès le premier jour on me dit il faut que tu fasses le veneur tu prennes le veneur du dragon parce que tout le monde le prend ici c'est comme ça et dans les métiers la logistique etc il faut on sait que de plus en plus ça va se généraliser et j'avais refusé c'était peut-être pas le seul facteur qui a fait que j'ai perdu mon emploi mais c'est vrai que du coup au bout d'une semaine le vendredi j'étais sans emploi et là j'étais resté un an sans emploi et c'était pas facile c'est sûr et donc c'est vrai que je rends grâce à Dieu parce que non seulement il m'a donné un travail proche avec ma famille et en plus il m'a donné un très bon travail avec beaucoup de difficultés il faut le dire mais à chaque fois on peut voir la main de Dieu qui est avec moi pour l'anecdote le premier jour où j'ai repris ce nouveau travail mon chef qui vient de Marseille il est venu pour me présenter à toutes les équipes les équipes ils m'ont offert un apéro d'arrivée et pour l'apéro d'arrivée il y avait de la bière en fer voilà j'en ai pas bu bien sûr j'ai dit non je vais prendre un jus d'orange mais bon et il y a eu beaucoup beaucoup de difficultés mais avec la grâce de Dieu ça va et même ça va très bien beaucoup de persécutions mais mais Dieu est avec moi et je pense que les équipes qui travaillent avec moi m'apprécient maintenant et c'est une grâce de Dieu et il voit que je pense que ils se rendent compte que je suis un bon chef j'espère et avec beaucoup d'amour pour les équipes et il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines j'ai encore eu des gratifications par rapport à ça et mon chef il était même étonné et il a dit David il ne m'a pas dit indirectement mais je le suis indirectement qu'il était vraiment très très content de la façon de gérer les équipes et ça c'est vraiment une grâce de Dieu voilà avec de l'amour pour son prochain c'est c'est comme ça qu'on qu'on y arrive mieux surtout qu'en chrétien et j'en profite aussi pour dire c'est pas du tout j'avais pas du tout prévu d'en parler mais quand tu parlais des hommes qui maltraitent leur femme moi j'en faisais partie j'étais vraiment un homme tout le temps parti très très méchant avec ma femme très dégradant et vraiment c'est une bénédiction pour moi que ma femme ait prié pour moi pour que je puisse connaître aussi le Seigneur parce que ça m'a transformé et tout à l'heure quand tu parlais Georges ma femme elle est venu me faire un bisou en me disant ouais David t'as beaucoup changé et ça aussi c'est une grâce de Dieu parce que c'est tellement important d'avoir un couple qui qui est heureux ensemble et ça vraiment Dieu il m'a beaucoup beaucoup transformé parce que j'étais vraiment un peu méprisant et méchant pour ma vie de tous les jours et pas que avec ma femme mais très très les ouvriers aussi et donc au fur et à mesure on s'améliore voilà un petit peu mon témoignage aujourd'hui waouh je ne vais pas les mots ça me très grand témoignage waouh quel grand témoignage quel grand témoignage Dieu soit infiniment loué il n'y a pas de hasard j'en parlais je ne savais pas pourquoi je parlais voilà c'était pour que tu portes ce témoignage et c'est un grand témoignage que Dieu te bénisse c'est vraiment bénisse votre famille votre foyer et vraiment vous fortifiez encore vous remplissez de toutes sortes de grâces et vraiment prenez soin de vos merveilles enfants et vous fortifiez renforce cet amour cet amour d'abord pour Dieu pour sa parole et cet amour les uns l'un vers l'autre vous avez l'un pour l'autre et Dieu soit loué et merci pour avoir partagé ce témoignage David je vais donner quelque chose d'un détail par rapport au témoignage de David pour nous exhorter encore regardez comment David a préféré souffrir un an perdre son boulot parce que en fait moi ma compréhension spirituellement quand je vois cette histoire la raison ils n'ont pas voulu te dire que bon tu laisses passer après une semaine tu refuses de prendre le venin du dragon etc certainement c'était une cause à mon avis je peux me tromper mais c'était une cause capitale voilà donc tu ne faisais pas partie du groupe etc et tu as été radical donc frères et soeurs le témoin le témoin de David nous montre ceci soyons patients dans l'affliction soyons prêts à perdre les avantages que nous avons pour Dieu soyons prêts peu importe d'aller-tu avoir le meilleur boulot du monde soit par l'autre perdre pour Jésus Christ il a perdu ce boulot il a perdu ce ce boulot parce qu'il a refusé de mettre le poison un poison on ne sait même pas quelle origine ce poison et maintenant si vous l'avez pris détendez-vous vous l'avez fait par ignorance je n'aimerais pas que ceux qui ont pris cela se sentaient mal maintenant non ce n'est pas le but le but ce n'est pas ça me ferait mal si quelqu'un part de cette réunion étant affligé et cette affliction le détruit s'il y a affliction il faut que cette affliction nous amène à nous repentir donc si vous l'avez fait vous l'avez fait peut-être dans un moment de manque de foi de faiblesse Dieu vous a pardonné est-ce que vous me comprenez bien aimé si vous l'avez fait détendez-vous Dieu vous a pardonné si votre épouse l'a fait si vous avez fait prendre cela à votre épouse à votre époux ou à vos enfants détendez-vous Dieu comprend que vous l'avez fait dans un moment de faiblesse de pression nous sommes ici pour devenir meilleurs il ne faut pas que vous vous sentiez mal en disant que moi qui l'ai pris pour garder mon boulot je te conseille tout simplement au cas où tu n'as pas fait le faire repentir de te demander pardon à Dieu pour ton manque de foi de te repentir de dire voilà Seigneur j'ai eu un moment de manque de foi selon qu'il est dit dans Hébreu chapitre 11 verset 6 sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu donc confessé ce péché de manque de foi dit Seigneur Dieu j'ai manqué de foi j'étais faible je n'étais pas mis en avant j'ai mis mon travail en avant j'ai mis ma famille en avant j'ai mis mes étés en avant pardonne-moi Seigneur et je ne recommencerai plus je serai prêt à perdre ma propre vie à perdre mon travail à perdre mes enfants à perdre ma voiture ma maison à tout perdre pour toi donc vous confessez cela et que la paix soit dans votre coeur vous qui avez pris cette horreur et surtout vous avez la capacité au nom de Jésus Christ de prier Dieu ou même d'anéantir les effets de ce poison parce que ce poison a des effets malheureusement et regardez aussi comment vraiment un couple est transformé par la parole de Dieu un couple est transformé c'est vraiment je vous assure que dans la parole de Dieu vécue dans une maison entre mari et femme vous appliquez cette parole oh là là je vous assure que c'est un trésor c'est un trésor et nous devons enseigner cela à nos enfants nos jeunes gens nos enfants doivent voir ce que c'est bâtir un mariage sur la parole de Dieu Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est un trésor Sous-titrage ST' 501